Salut les cacahuets, c'est Mister Peanut, ouais ça va bien, je suis avec mon acolyte là tu vois, et en fait la vidéo va commencer, alors du coup installe-toi confortablement, n'oublie pas de laisser un petit like, hein, un nuts, t'en penses quoi ? Ouais ils sont bas les couilles, ouais du coup tu laisse ton petit like, n'oublie pas de t'abonner, bonne vidéo à toi, salut ! Ça va toi ? Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Impression 3D, on se retrouve dans un cadre un peu différent de celui d'habitude, j'espère en tout cas que vous apprécierez. Aujourd'hui c'est particulier parce que je vous ai écouté, j'ai écouté la communauté, oui, avec tous les épisodes j'imprime vos idées, avec toutes les vidéos d'Impression 3D que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un commentaire qui revenait assez souvent, ce commentaire c'est quoi ? C'est Imprime une imprimante 3D, alors aujourd'hui tu le vois, je suis en compagnie de ma Disco Easy 200, je suis en compagnie de tout plein de pièces de deux couleurs, rouge et or, et tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui ouais, j'ai imprimé une imprimante 3D. Alors avant qu'on rentre vraiment dans le détail pur et dur de cette vidéo, je t'invite à laisser un petit pouce bleu si tu soutiens la chaîne et si tu kiffes l'impression 3D, objectif 1500 pouces bleus pour cette vidéo d'impression 3D, et peut-être que si un jour vous êtes sage, je vous referai cette même vidéo, sauf que l'imprimante 3D que j'imprimerai, elle serait pour vous. Je me tâte de plus en plus à vous faire un petit cadeau, vous faire une surprise, c'est plus trop une surprise maintenant que je viens d'en parler, mais de vous faire un petit cadeau, de vous offrir une imprimante 3D, alors je vais attendre encore un peu, mais, 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 ça risque d'arriver un jour. Alors peut-être que l'un d'entre vous, l'une des plus fidèles cacahuètes, repartira un jour avec une imprimante 3D, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, une fois que tu as laissé ton petit like et que tu t'es installé confortablement dans ton siège, dans ton canapé ou dans ton lit, aujourd'hui on va pouvoir parler du coup de cette nouvelle imprimante Dagoma Discozy 200. Comme tu le sais ou pas, 40% de cette imprimante est imprimée par ses petites sœurs, donc 40% de cette imprimante est imprimée par d'autres imprimantes 3D. C'est simple, on va enlever la bobine pour que tu vois bien. Hop, toutes les pièces grises là, en haut, au milieu, en bas, devant, sur les côtés, toutes les pièces grises comme ça, ce sont des pièces imprimées en PLA, donc par d'autres imprimantes 3D. Aujourd'hui c'est simple, cette imprimante, elle va finir en kit, elle va finir entièrement démontée. Pourquoi ? Parce que d'une, il faut que je lui refasse un petit coup de propre, un petit coup de gêne, parce qu'elle prend vite la poussière et puis en fait je vais l'upgrade un petit peu. Il y a quelques petites modifications à faire pour améliorer la qualité de ses prints, parce que ça arrive sur certaines impressions. On peut voir certains traits d'impression, des fois sur certaines pièces, selon la qualité, selon la qualité de ton filament, selon les réglages que tu as utilisé, ça peut laisser plus ou moins les traits apparents. Du coup, pour contrer le fait d'avoir les traits apparents, il faut installer des tiges trapezoïdales. Les tiges trapezoïdales, en fait, ça se fixe à cet endroit là. Du coup, tu le vois, j'ai réimprimé ces pièces là, avec possibilité du coup de mettre des vis ici. Donc c'est justement, en fait, les tiges trapezoïdales qui viennent se fixer ici. Et du coup, le fait d'upgrade ça, ça évite que ces tiges là ne bougent, tu vois. Là, elles bougent pas mal. De chaque côté, il y a du mouvement. Ce mouvement, du coup, quand la tête est en mouvement, justement, c'est le cas de le dire, quand ça monte et ça descend, ce petit mouvement, eh ben, elle va créer ce qu'on appelle du wobble. Et sur une pièce, c'est vrai que ça fait pas tout de suite propre, tu vois. Du coup, voilà l'une des principales modifications que je vais faire sur cette Dagoma Disco Easy 200, c'est l'installation de ces tiges. Pour installer ces tiges, il faut démonter cette partie là. Pour démonter cette partie là, il faut démonter quasiment toute la structure. Donc, autant tout démonter et autant tout remonter à zéro. Et c'est pour ça que tu les vois toutes ici sur la table, tu les vois en gros plan. J'ai imprimé toutes les pièces de cette Dagoma Disco Easy 200. Prochainement, je vais vous faire une vidéo qui s'intitulera Pimp My Imprimante. Ça fait un peu Pimp My Ride, mais avec mon imprimante 3D. Et comme tu le vois, du coup, elle va se transformer aux couleurs d'Iron Man. Je l'ai partagée sur Snapchat, sans forcément faire exprès de faire les deux couleurs d'Iron Man. À la base, j'étais parti tout rouge. Donc, écoute bien l'idée. Toutes les grosses parties vont être en rouge. Donc là, en haut, en rouge. Au milieu de chaque côté, en rouge. En bas, les grosses parties en rouge. Donc, les parties comme ça. La face avant et la face arrière en rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? Tous les côtés, les caches ici, là, bam, bam. Il y a 4 caches sur les côtés. Ça va être en or. La tête d'impression ici va être couleur or. Ainsi que l'écran. Du coup, ça va te faire quelque chose d'assez homogène. Dans le sens où ça sera bien réparti, tu vois. Tu auras une majorité de rouge. Et les petites parties sur le côté, tu vois, machin, ça sera or. Et je pense que le mélange des deux, ça peut donner vraiment quelque chose de super sympa. Je te le montre en gros plan, tu vois. Donc, les pièces, ça, c'est les deux pièces qui vont tout en bas. Les grosses parties. Ensuite, on a les deux caches du dessus. Donc, les deux chapeaux, chapeaux. On a les deux chariots. Donc, là où on va installer les tiges trapezoïdales, comme je vous l'expliquais juste avant. On a la face avant, Disco Easy 200 et la face arrière. Ici, on a toute la partie écran. Donc, tu le vois avec marqué Disco Easy. Voilà, le cache, le socle. Tous les caches aussi pour les côtés. Hop, magnifique. Et la tête d'impression. Donc, la tête d'impression couleur or. Hop, là, j'en perds des morceaux. J'ai vraiment hâte de démonter tout ça et de remonter tout ça. Lorsque je vais faire ça, je vais en faire une vidéo. Concrètement, je vais prendre ma caméra. Ça va être un énorme time-lapse pour tout démonter. Et un énorme time-lapse quand je vais tout remonter. Comme ça, on pourra faire un avant, après, avant, non custom, après, avec custom. Ça va être énorme. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. L'imprimante, clairement, elle va envoyer du lourd. Elle a un aspect, elle a de la gueule quand même. L'imprimante Disco Easy, là, elle a de la gueule. Mais une fois que tu vas la custom, une fois qu'on va la mettre en double couleur, déjà, elle va beaucoup plus se taper à l'œil. Et puis, elle sera beaucoup plus efficace. En termes de qualité de print, elle sera beaucoup plus efficace. À l'avenir, je vais peut-être aussi mettre un plateau chauffant. Pourquoi ? Parce que sur cette Dagoma Disco Easy 200, j'ai énormément de soucis avec les pièces qui se décollent. Mais énormément. Un print sur trois, ça se décolle. J'ai beau mettre du scotch, pas de scotch. Le bulletac, pas le bulletac. Le nettoyer, pas le nettoyer. Il y a des moments, ça se décolle. Il y a des moments, ça se décolle pas. C'est assez perturbant, c'est assez chiant, même, de rater des prints à cause de ça. Donc, c'est pour ça, je vais peut-être upgrade aussi. Je vais peut-être passer sur un plateau chauffant. Le plateau chauffant, comme son nom l'indique, il chauffe. Et donc, ça évite les décollements de pièces. Concrètement, là, j'ai vraiment hâte de custom cette imprimante. J'ai vraiment hâte de la pimper. Et en tout cas, je suis très content de me dire que j'ai imprimé une autre imprimante. J'ai réimprimé toutes les pièces. Ça a de la gueule. Il n'y a plus qu'à. Quand j'ai tout ça sous les yeux, clairement, de vous à moi, j'ai juste envie de m'en racheter une deuxième. J'ai juste envie de me racheter toutes les pièces détachées et de la remonter avec vous, tu vois. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. Monter une imprimante 3D, la Dagoma, il faut compter 4h, 5h. 6h pour ceux qui prennent vraiment leur temps. Donc, ça va être très très long. Mais comme on le dit, comme le dit Dicton, plus c'est long, plus... Ah ! Me voilà bien embêté. Ma caméra principale n'a plus de batterie. Donc, heureusement que j'avais la G7X qui filmait en un peu plus gros plan. C'est des choses qui arrivent. Il n'y a plus de batterie, ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça. Le micro, d'ailleurs, doit être un peu moins bien. Mais bon, de toute façon, j'en arrivais à la fin de ma vidéo. Donc, ça tombe plutôt bien. Et bien, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Vous partagez la vidéo si ça vous enchante, si ça vous dit. Partagez cette vidéo avec des potes à vous. Au moins, montrez-leur. Regardez si c'est possible d'imprimer une imprimante 3D avec une imprimante 3D. Et du coup, prochainement, je vais faire une grosse vidéo où on va pimper cette imprimante. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir parce que c'est quand même vous qui m'avez, entre guillemets, poussé, forcé à imprimer une imprimante 3D. En attendant, moi, écoutez, je vais re-ranger tout ça. N'empêche, puisque ça m'a fait faire du bordel pour rien. Je vous dis à bientôt. C'était Pinot. Prenez soin de vous. Ciao. Putain, qu'est-ce que je kiffe l'impression 3D, bordel de cul. J'adore. Si je pouvais me faire 50 imprimantes, je me ferais les 50. 50, 50 imprimantes. T'imagines, toi, 50 imprimantes. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada